On va se faire un gros dossier les amis et on va parler de Apex qui n'est pas kick de chez Vitality au plus grand plaisir des fans français, au plus grand désarroi des haters français parce que bien évidemment qu'il y a forcément deux camps. Je vais essayer encore une fois d'être le plus juste possible et de donner aussi mon avis subjectif sur le sujet. Et on a une super nouvelle. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Sur l'hypothétique kick de joueur factuellement selon les stats, etc. Je vous rappelle qu'on est en période de player break et qu'un mercato pourrait subvenir pour absolument toute la scène internationale mais donc également qui impliquerait des changements chez Vitality. Et là, j'ai de la matière surtout parce que des joueurs pros se sont exprimés sur la forme un petit peu de Vitality et sur ce qu'ils voudraient changer. Mais on a surtout la prolongation de contrat d'Apex. Ou alors peut-être que ce n'est pas forcément une prolongation de contrat qu'on nous met en avant mais que c'est la durée de son contrat initiale tout simplement. Et donc voilà, la confiance entre Vitality et Apex est inébranlable. Les changements, ce n'est pas pour maintenant. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que tout simplement sur Twitter, on a vu donc Apex qui dit « Je crois qu'ils veulent que je reste, etc. » Et on a donc un fan Vita qui nous dit « Apex, assis-toi mon carton, il faut qu'on parle ton contrat, ça en est où ? On est dans l'inconnie, c'est un peu chiant, vois-tu ? » Et là, il nous dit « Demande à Neo si tu veux connaître mon contrat. » Et Neo répond « Je vois 2024, tout va bien. » Ça veut dire que le leader in-game, eh bien, restera capitaine sous les couleurs de Vitality. Et je trouve que c'est une marque de respect, une marque de confiance. Et c'est extrêmement rare dans le milieu, cette solidarité, cette loyauté. Je pense qu'Apex, oui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si je ne vais pas la refaire, donc allez la regarder si ça vous intéresse, statistiquement est mauvais. C'est le mot, je n'y peux rien. Allez regarder la vidéo si vous voulez du détail. Mais que cette marque de confiance, c'est vraiment beau. On sait qu'il a un certain âge, qu'il ne va pas rester, entre guillemets, en activité dans le T1 pendant encore JP ou quoi, et qu'on veut lui donner, entre guillemets, ses opportunités, ses chances. On lui montre qu'on a confiance en lui et tout. Et je pense que c'est une belle marque et qu'on peut, entre guillemets, qu'il a mérité, entre guillemets, je pense, le respect qu'on pourrait lui accorder et un peu de tolérance, un peu de bienveillance, un peu de recul qu'on pourrait prendre, de patience, on pourrait s'armer de patience et encore donc lui donner du crédit. Moi, je l'interprète comme cela et je suis d'accord avec ça. Même si même moi, je suis un peu impatient, je pourrais me dire, « Ah bon, c'est l'heure du changement, frérot, lâche le lead » et ce genre de choses. Je ne vous cache pas que quand je vois cette actualité, je me dis que, ok, je préfère prendre mon mal en patience et peut-être attendre encore un petit peu, lui laisser sa dernière chance, entre guillemets, de faire… Parce qu'il est là pour se battre pour la France, il est là pour se battre pour Vitality, il est là pour ramener des titres. Il n'est pas là pour nous saboter, le frérot Apex. Je parle en tant que supporter. Donc, c'est un gros bosseur, c'est un gros travailleur, on connaît les qualités de ce joueur. Donc, je pense qu'on pourrait s'armer de patience et donc lui faire amende honorable et donc le laisser encore continuer quelques temps. Et donc, ce que fait Neo en lui montrant cette marque de respect, je trouve que c'est fabuleux. Maintenant, je vais vous dire des choses qui fâchent avec des interviews de joueurs pros et notamment Glaive, Yekindar, Gobi, Tapsen, Snappy, des joueurs vraiment de très très haut niveau qui ont prouvé que leur parole, entre guillemets, était respectable et je vais vous donner les dires de ces messieurs. Avec Glaive, par exemple, qui nous dit, sûrement un changement. Mizuta, il y avait des rumeurs à ce propos au moment de la venue des Danois, il voulait Rops. Je pense que Shox leur manque beaucoup une voix qui aide Apex. Voilà, à propos de changement potentiel chez Vitality, on lui pose la question et voilà ce qu'il reprend que lui, potentiellement, il ferait un changement et que selon lui, ce serait Mizuta qu'il faudrait changer. On a également Apex qui a parlé là-dessus parce qu'on lui a posé la question. Donc lui, un peu narquois, un peu ironique, un petit peu en rigolant, mais un petit peu, il avait un petit peu le cœur serré quand même. Il y avait un peu de mélancolie aussi dans ce qu'il disait. C'était bizarre à interpréter. Quiquez-moi, je suis trop vieux, n'importe qui sera meilleur, n'importe qui fera l'affaire. Voilà, il disait ça un peu, voilà quoi, un peu saoulé, quoi. Mais, 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 mais premier degré aussi. Enfin, c'est un peu chelou l'interprétation. Yuri et Kesserato, par exemple, qui disaient, il faut changer des Français. Effectivement, tout simplement. Pour eux, ils ont dit, est-ce que vous voulez changer des joueurs chez Vitality ? Ils ont dit, oui, oui, il faut changer. Plutôt Dano, plutôt Français. Et eux, ils ont dit, plutôt Français. Gobi et Tapsen qui, eux, ont dit, non, pas de changement. L'équipe est ok, il faut leur laisser un peu de temps et ce genre de choses. On a, en plus, Ebrolan, également. Donc, joueurs chez Nip et leader in-game chez Nip. Alors là, c'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit, en plus, surtout. Depuis, l'internationalisation de ce projet, c'est de pire en pire. J'ai entendu qu'ils ont des problèmes avec l'anglais. La com est un élément, la com est un élément clé. Je le sais, d'expérience personnelle en tant que in-game leader. Quand je jouais chez Gamer Légion, c'est à ce moment-là qu'il fait référence. En tant que leader in-game, quand tu dois traduire en anglais, ça prend quelques secondes de trop. Et c'est ce qui coûte le round. Donc, oui, l'internationalisation et le fait d'utiliser un langage qui n'est pas maternel. Forcément, forcément, ça va jouer sur des timings, ça va jouer sur de la réactivité. Et à ce niveau-là, ça se joue à des secondes, ça se joue à des microsecondes. Et donc, potentiellement, ça pourrait avoir un effet désastreux. Donc, voici par exemple ce que les gens pensent au niveau international de Vitality et s'ils devaient faire des changements ou pas. On a également KRL qui a eu des propos assez virulents. Je mets entre guillemets parce que c'est mon interprétation des choses. Je pense qu'on aurait pu le dire avec des manières un petit peu plus gentle, un petit peu plus calmes de dire ces choses-là. Mais KRL s'est lâché. C'est issu d'un talk pendant une émission qu'il a eue sur sa chaîne Twitch qui est en sub-only. Donc, je ne vais pas vous linker ce genre de choses. Mais il les a bien dites et c'est disponible en rediffusion très certainement sur sa chaîne uniquement pour les subs. Donc, il dit, j'ai un grand message pour Shox et NBK. Vous n'êtes pas des leaders au mieux des co-leads. Vous avez essayé de lead. C'était nul. Vous avez 30 ans. Vous êtes nul. Par pitié. Arrêtez. Vous n'êtes pas des leaders. Pour le bien de la France, fermez vos gueules. Apex, vous le prenez pour un débile il y a 5 ans. Même lui est un meilleur lead que vous. Faites un effort. Vous êtes nul. Vous n'êtes pas des leaders. Vous pouvez être des excellents joueurs du tiers 1, mais pas des leaders. Voilà ce qu'il pense. Alors, comment dire ? Je n'ai pas forcément d'avis, moi, personnel sur NBK, sur Shox, etc. A chaque fois, historiquement, qu'ils ont voulu prendre des positions de capitana, de leadership et d'entreprendre des positions de leader in-game et tout, ça n'a pas énormément fonctionné. Ou alors, à court terme, uniquement. Parce que c'était le renouveau. C'était rafraîchissant. Tout le monde faisait très certainement des efforts aussi dans l'équipe. Et donc, forcément, tout le monde pagaillait vers le même horizon. Et donc, ça avait pas mal de succès. Et derrière, des guerres d'égots en interne et tout. Et pour moi, il y avait du sabotage et qui a mené à des kicks et ce genre de choses. Et donc, au final, on a blâmé systématiquement le capitaine. Moi, je me rappelle également que Shox a lead chez G2 pendant plusieurs années. Et que ça avait plutôt bien fonctionné. Même si à la fin, ça a été désastreux. Et qu'ils disaient qu'ils voulaient lâcher le lead et ce genre de choses. Parce que c'était de grandes responsabilités et ce genre de choses. Je pense que c'est des joueurs qui sont capables de lead. parce qu'ils ont l'intelligence CS. Le QICS, c'est des grands stratèges, c'est des gros tacticiens, c'est des grandes expériences et ce genre de choses. Là où je rejoins KRL sur le fait que ce ne sont pas des leaders, c'est peut-être humainement. C'est peut-être en termes humains. On va pas forcément respecter leurs paroles parce qu'ils ne sont pas assez virulents, agressifs. Vous voyez ce qu'incarne le leadership, cette poigne, cette sévérité, cette fermeté, le fait de ne laisser aucune possibilité de choix quand on soumet, entre guillemets, une succession, ces limites en ordre et ce genre de choses. C'est une grande qualité, ça, de leadership quand quelqu'un est respecté, même s'il y a des gens qui sont respectés uniquement par rapport à leurs achievements. On les admire et donc on les écoute par idolâtrie. Et donc, c'est pas forcément par leur sévérité et par leur fermeté qu'on va les suivre. Le leadership, il y a vraiment plein d'aspects là-dessus. On va pas faire des cours de management et de psychologie et ce genre de choses. Mais là où je rejoins KRL, c'est sur le fait que moi-même, je suis totalement d'accord avec lui et que je ne reconnais pas en NBK et en Shox des leaders d'hommes en mode... Vous voyez ce que je veux dire ? Ces mecs-là. Mais cette figure de leadership, cette figure de Capitana, n'en est qu'une en fait. Et des possibilités de leadership et des possibilités de Capitana, il y en a d'autres. Très, très honnêtement, Happy a été un grand leader in-game. C'est un mec qui est tout calme, tout chétif, c'est pas quelqu'un qui crie, c'est pas quelqu'un de virulent et de sévère et ce genre de choses. Et il y a des mecs qui crient et tout, bien évidemment. Mais il y en a d'autres, non en fait. Et je pense que c'est une sensibilité avec le collectif qui t'entoure. Parce que moi-même, je suis leader in-game, j'ai été leader in-game et j'ai commis énormément d'erreurs et j'ai fait aussi de très très bonnes choses et ça m'a appris pas mal de gestion justement psychologique et management avec les gens qui t'entourent. Et je pense que c'est un leader in-game, c'est surtout savoir qui t'entourent et surtout, comment dire, se fondre dans le décor et traiter les êtres humains qui t'entourent en fonction de leur sensibilité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur crie dessus, tu ne leur cries pas dessus. Et il y a des gens qui aiment bien se faire botter le cul et dans ce cas-là, tu dois hausser le ton avec ces gens-là. Mais il faut être capable de faire les deux. Je ne sais pas si par exemple NBK et Shox le sont. Ça, c'est mon avis. On a également une chronique très intéressante où Zonic nous dévoile dans une interview que Magisk pourrait collider avec Apex, donc là, sur la prochaine partie de saison, parce qu'il dit que selon lui, il devrait avoir quelqu'un sur le flanc et le flanc, c'est le rôle de Magisk, c'est une extrémité, qui pourrait prendre des initiatives et avoir une voix, mais pas en avoir trop non plus. Et donc, potentiellement, on pourrait voir Magisk qui devrait collider sur la deuxième partie de saison chez Vitality. Là, par contre, c'est un fantasme. Ça sort de ma tête, bien entendu. Mais il y a un monde, j'ai tweeté ça il y a quelques temps, il y a un monde où ces deux joueurs peuvent jouer ensemble chez Vitality. Please, Neo, dit à Zonic de le ramener. il y a un monde vraiment où une cohabitation device ZeeWoo pourrait arriver. Oui, ça fait doublon. Oui, ça ferait une superposition de joueurs totalement similaires et donc un clash de rôle parce que je l'ai vu, etc. À ne pas oublier quand même que ZeeWoo n'est pas un sniper. Il n'est pas un sniper de formation et on l'a obligé chez Vitality à prendre le sniper parce que c'est un joueur d'exception et parce qu'il a une grande capacité à gagner ses duels. Je vous le rappelle et je vous le précise quand même. Device, c'est exactement la même chose. De base, ça n'est pas un sniper dans la scène danoise. On lui a forcé justement chez TSM et après chez Astralis historiquement à prendre le sniper parce que ça manquait de le sniper et parce que c'était un joueur qui était capable justement de remporter des duels et d'être très intelligent, d'être très rigoureux dans ses décals, dans ses contrôles map, dans ses prises de zone mais également dans sa gestion de l'espace notamment en défense et donc de lui donner ce rôle de sniper. Et moi, je rêve d'une cohabitation potentielle avec ses deux joueurs de role star, le rôle de double AWAP, etc. Ça a toujours existé dans beaucoup d'équipes counter-strike. Oui, ça se perd un petit peu dans le counter-strike de ces derniers mois, de ces dernières années, depuis un an, un an et demi où le sniper est un peu moins mis en avant mais ça, c'est dû au fait qu'il y a le buff de la M4S, le buff des sides CT parce qu'on n'économise pas, on ne va pas prendre le temps d'économiser en termes d'argent parce qu'on va forcer sur des M4 parce qu'elles sont très efficaces et donc, vous comprenez que c'est une bataille d'économie et donc, c'est plus la guerre de l'économie qui ne permet pas d'avoir de sniper plus que la mort du sniper en lui-même. Le sniper reste très fort. C'est ce que je veux signaler là-dessus. Et donc, pour le coup, il y a un monde où on peut rêver de ça et donc, voilà, c'est mon avis en tout cas sur ce projet Vitality qui pourrait voir venir un changement. Vitality, Apex, c'est jusqu'à 2024. La confiance, donc, est inébranlable entre lui et le staff. Ça, c'est une certitude pour Mizuta. Je ne sais pas. Oui, non, les Danois, entre guillemets, ça a l'air plus ou moins safe. Ça a l'air plus ou moins safe mais des changements pourraient donc subvenir très bientôt.